Ah cette coupe du monde, Pelé, Ronaldo l'ont gagné, mais les gars, qui est le plus fort ? Ronaldo, El Phenomeno ou le Roi Pelé ? Avec le nouveau décor et regardez ce maillot, bon allez on va se pencher sur la question, R9 est-il plus fort que le Roi Pelé maintenant ? On décrit ensemble l'équipe. Ronaldo, Luis Nazario de Lima s'est présenté avec 115 buts en 134 matchs en 1994 et 1999. 42 de ses buts provenant d'une bref mais brillante période de 2 ans avec le PS Vendoven. Une génération de fans de football n'avait jamais été témoin d'un tel talent, surtout si jeune. A l'âge de 23 ans, il avait déjà marqué plus de 200 buts pour le club et le pays, battant le record du monde des transferts à 2 reprises. L'attaquant brésilien pouvait tout faire, qu'il s'agisse de briller à grande vitesse ou de fournir ses coéquipiers d'une passe parfaite, Ronaldo était un footballeur unique dans sa vie. Ronaldo passerait des années à l'écart et se remettent des problèmes de genoux, notamment à la fin des années 90 et au début des années 2000. Une blessure grave particulière lors de la saison 1999-2000 a signifié que sa carrière s'est quelque peu ralentie. Ronaldo, El Phenomeno, Cristiano Ronaldo et Léo Messi ont eu des carrières plus longues. Ils sont restés au sommet tous les jours pendant 15 ans, il a dit. Cependant, si nous parlons strictement du talent et de la compétence, personne ne surpassera le grand Ronaldo Nazario. Quand il était à Barcelone avec Robbie Robson, j'ai réalisé qu'il était le meilleur joueur que je n'ai jamais vu sur le terrain. Les blessures ont tué une carrière qui aurait pu être encore plus incroyable. Ce qui m'a fasciné chez Ronaldo, c'est sa vitesse, sa technique, sa façon de faire, sa capacité à s'introduire dans la surface de réparation et dribbler 2-3 défenseurs. Comme ça, il était capable de tout. Alors comparer Ronaldo à Pelé, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas, je vais vous donner ma réponse pour moi. C'est seulement un choix de cœur parce que Ronaldo m'a fait vibrer, donc je choisis Ronaldo. Je pense que quand même, Ronaldo, dans son époque, dans les années 90, a été une star emblématique au Brésil et mondiale surtout. On l'a bien vu avec toutes les pubs qu'il a fait là, Joga Bonito, toutes ses pubs commerciales. Et pour moi, Ronaldo, maître en la matière, il a dépassé le Roi Pelé. Le Roi Pelé, vous savez ce que je pense de lui, c'est vraiment le joueur mondial, c'est vraiment la star qui a fait ramener les 3 étoiles au pays. Tout le monde est obligé de respecter Pelé, sauf qu'après, ce n'est pas la même génération. Pour ma part, moi, Pelé, mon père m'en parlait. Je me rappelle, il me disait avec Garincha que c'était des phénomènes. Et je me rappelle que mon père me disait que le Brésil 1970, c'était quelque chose. Avec Pelé, c'était vraiment un Brésil imbattable. Pelé, en soi, il a ramené quand même ses 3 étoiles au Brésil. Je pense qu'il est incritiquable. Je pense que c'est comme Maradona, c'est la même histoire. Tu es une star emblématique dans ton pays et c'est comme ça à vie. Maintenant, si on parle d'une autre génération, Ronaldo, pour moi, il a bercé mon enfant, c'est autre chose. Mais franchement, impossible de dire qui est le meilleur. Mais si je devais choisir, si je devais te donner une réponse, ça serait Ronaldo. Je suis un enfant des années 90 et mon père, il nous ramenait ses PES. On a joué à l'époque de FIFA 99. Moi, je n'étais pas fasciné par les FIFA et on était plus dans la recherche internationale. On voulait jouer avec les pays. Ronaldo, c'était vraiment le personnage rapide pour moi. Il a invoqué la classe et il a invoqué surtout le buteur. Cet attaquant, comme tout jeune joueur, on rêve d'être. Mais en fait, quand tu regardes bien les actions, ce qu'il a fait Pelé, la détente qu'il avait, la tête, cette finale en 1970. Et même en 1962, avec l'équipe avec Mario Zagallo, c'était vraiment du lourd. Tu vois, les techniques, il y avait déjà ce jeu de Joga Bonito. Et moi, je pensais au début, je disais que l'époque à Pelé, c'était une époque justement où il n'y avait pas beaucoup de talent. Et les grands joueurs comme Pelé, ils se faisaient vite remarquer. 5 étoiles ! Et 1, et 2, et 3, et 4, et la cinquième, 5 étoiles pour le Brésil ! Voilà les gars, j'ai répondu à la question pour moi, Barrière 9, voilà, ça reste le joueur emblématique. Et pour moi, ils détruisent le Roi Pelé, mais si j'ai un grand masque quand même pour le Roi Pelé quand même. Ils arrêtent quand même 3 étoiles au Brésil, il n'y a pas de soucis. C'est les dames qui tiennent 9. Ciao ! Frérot, je me concentre pour parler de la légende, c'est Ronaldo, Phenomeno, le talent dans les jambes, et ça fait le sombrero à la Joga Bonito. Ronaldo, champion du monde en 94, à 17 ans, même sur le banc, il a mûri avec le temps, 7 ans, 95 qui montent son talent en Europe. Du PSV au Barcelone, il a tout démontré, même les gardiens les plus féroces, il les a démontés. Marc débute à la pelée et les trophées sont décrochés. Contre Compostelle, on a bien vu que c'était lui le but de l'année. Ronaldo, Phenomeno, en 97, il rend les défenseurs mélo, mélo. En 98, on a compris que c'était truqué. Ronaldo a fait malaise et Zizou en a profité. La suite, tu la connais, mais le comeback va arriver. Allez, Golodin, driblo au goleiro, partir, et go, et go, et go, go.